Cultiver les visions inspirantes, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien cela signifie faire émerger, chez soi et chez les autres, des idées innovantes capables d'apporter des solutions efficaces et durables aux problèmes rencontrés dans la société. Si l'on replace ceci dans le contexte de la bibliothèque, les problèmes qu'il vous faudra surmonter à force d'innovation sont l'accès restreint à la culture et à l'information dans certains milieux ou encore les inégalités face à l'usage croissant du numérique. Mais au final, l'idée reste la même, il s'agit d'œuvrer pour le changement sociétal et de refuser le statut quo. Toutefois, ce genre de changement peut difficilement se faire si on est tout seul, d'où la nécessité de mobiliser non seulement son imagination, mais aussi celle des autres. C'est cette vision qui sous-tend la plupart des initiatives d'entrepreneuriat social qui ont éclos depuis les années 70-80. Le réseau Ashoka, par exemple, base son action sur l'idée selon laquelle chacun est un acteur du changement et peut apporter sa pierre à l'édifice. Autrement dit, c'est en mobilisant la société dans son ensemble, qu'il s'agisse des individus, des entreprises, des pouvoirs publics ou des associations et autres ONG, que les solutions imaginées pourront déployer tout leur impact. Mais avant toute chose, il va falloir allumer la flamme de l'inspiration. Et la première chose à faire, c'est de faire le bilan de ce qui existe déjà. En effet, imaginons que vous souhaitiez améliorer l'accès à la culture dans les milieux ruraux ou isolés. La première étape sera de lister les projets, imaginés ou déjà existants, mis en place par les ONG, les entreprises sociales, le gouvernement ou les collectivités locales de votre région. Cela vous permettra non seulement d'éviter de recréer des services ou des produits existants, mais aussi de percevoir les besoins qui ne sont pas satisfaits pour le moment ou de détecter les lacunes de l'offre actuelle et tenter d'y apporter une solution de votre cru. Imaginons maintenant que vous souhaitiez utiliser l'Ideas Box de Bibliothèque Sans Frontières, déjà évoquée auparavant, pour résoudre votre problème. L'étape suivante sera de confronter votre idée aux remarques et critiques d'un panel varié d'individus afin de l'améliorer autant que faire se peut. De plus, cela vous permettra de commencer à sensibiliser ces mêmes individus aux problèmes que vous cherchez à résoudre, ce qui est indispensable si vous voulez mobiliser des ressources humaines et des fonds pour développer votre projet. Gardez bien en tête que, quelle que soit la solution que vous imaginerez, il faudra toujours partager votre idée, en parler autour de vous et inspirer les autres avec votre projet. La question qui se pose ensuite est « Où puis-je piocher de nouvelles idées ? » À l'échelle locale, le plus enrichissant sera d'enquêter autour de vous et de rencontrer les autres porteurs de projets de votre région ainsi que les membres d'organisations ayant développé des initiatives inspirantes. Vous pouvez aussi chercher s'il existe des incubateurs de projets sociaux à proximité car ce sont des environnements qui fourmillent d'idées. À une échelle plus large, il est évidemment conseillé de fouiller sur Internet, qui est un vrai terreau d'inspiration et qui permet de prendre connaissance de ce qu'il se fait un peu partout sur la planète et de vous mettre en relation avec d'autres individus engagés. Les réseaux soutenant l'innovation sociale telles qu'Achoca, Imagination for People ou Make Sense présentent sur leur site web un large panel d'initiatives et certains médias affiliés au courant du journalisme positif tels que Spark News, Chamengo, Positive Post ou Socialter font aussi le portrait d'entrepreneurs sociaux et de solutions innovantes en France et à l'étranger. Enfin, évoquons l'association américaine TED qui s'est spécialisée dans la diffusion d'idées et de concepts et qui organise des conférences au cours desquelles des experts présentent à tour de rôle leurs idées de manière courte et percutante, exposées qui sont filmées puis diffusées sur leur plateforme. Tous les domaines de la connaissance sont couverts et il existe bien sûr une série de conférences portant sur les bibliothèques. À noter que tous ces canaux d'information ne sont pas seulement utiles pour piocher des idées inspirantes, ils peuvent aussi vous aider à diffuser les vôtres. Les acteurs du changement que vous rencontrerez dans votre région peuvent vous aider à transmettre vos idées en en discutant autour d'eux. Les réseaux sociaux présents sur Internet permettent souvent, par effet de ricochet, de toucher des gens qui ne se trouvent pas dans votre environnement immédiat et permettent aussi d'obtenir de précieux avis si vous présentez votre idée sous forme de prototypes ou de vidéos postées sur Facebook ou sur les forums de bibliothécaires. Et rien ne vous empêche d'organiser une conférence TEDx dans votre ville, université ou bibliothèque du moment que vous suivez les règles énoncées sur le site web de l'association. Toutefois, diffuser votre idée ne sera utile que si vous êtes en mesure de tenir un discours véritablement mobilisateur. Il sera donc nécessaire de vous former au storytelling, l'art de raconter une histoire. Des cours gratuits existent sur Internet, comme le cours Storytelling for Change, proposé par Acumen, ou encore les ressources présentées sur le site Changemakers d'Achoka. Ces techniques vous permettront de pitcher votre projet efficacement, c'est-à-dire de le présenter en quelques minutes devant de potentiels investisseurs ou futurs collaborateurs et de les convaincre de vous soutenir. Pour conclure, gardez bien en tête que c'est seulement en inspirant les autres que vous serez capable de les mobiliser et de transformer votre idée en réalité. Et surtout, n'ayez pas peur de vous faire voler vos idées, car c'est uniquement en les partageant que vous pourrez les améliorer. Cette leçon est désormais terminée, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501